Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassai Développement TV. Être informé, éduqué, sur Kassai Développement TV, la sélection de part. Kassai Développement TV, Kassai Développement TV, pour une éducation citoyenne responsable. Kassai Développement TV, les agents et cadres de la Direction Générale des Recettes Administratives, d'Omanial, judiciaire et de participation des Girades, ressort de Mouiné-Ditou, étaient dans la rue lundi 7 août 2023. Par cette action, ils disaient non à la procédure cavalière utilisée par un greffier de la place ayant usé des menaces à l'endroit de la famille du receveur qui a été assigné à domicile. Pour eux, leurs collègues ayant agi avec les moyens légaux mis à sa disposition dans le cadre de son service pour recouvrer une redévance auprès de l'entreprise CEP Congo, le greffier devrait amener l'assignation au ressort de la Dégirade, son lieu de travail. Partis pour leur marche du ressort de la Dégirade Mouiné-Ditou, ils sont passés par la mairie de cette ville où ils ont échangé brièvement avec l'autorité urbaine avant de chuter au parquet de grandes instances où une plainte a été déposée. Dans celle-ci, le receveur dénonce des actes posés par le greffier car ils constituent des antivaleurs et une volonté manifeste de protéger et défendre l'entreprise CEP Congo qui est sous procédure de recouvrement forcé. Selon lui, la procédure utilisée par le greffier fâche le droit, ce qui est déplorable. Le dossier date depuis l'année 2014, 2015, où CEP Congo n'a pas pu s'acquitter conformément à l'arrêté de son temps en vigueur concernant le paiement de la taxe sur détention de l'instrument de mesures à usage industriel. En 2021, le tribunal de grandes instances de Kabinda nous a donné gain de cause suivant le jugement 13-59 autorisant la dégirade à entrer dans ses droits. Le samedi 15 août, le greffier transporté à bord de la DIP que CEP Congo a réussi à traumatiser des actes de vandalisme avec violence et menaces physiques dans la famille du receveur de la dégirade à son absence. Nous déplorons l'attitude du greffier telle qu'est énumérée si haut. La sujetie a le droit de faire sa réclamation, mais cela envers la fonction du receveur personne morale en son lieu de travail et non à sa résidence privée. Il faut noter que CEP Congo est redévable depuis quelques années au fisc et fort du jugement du tribunal de grandes instances de Kabinda, le ressort de la dégirade Mwenedito a lancé l'opération de recouvrement forcé. N'ayant pas bien digéré cette action, la société pétrolière a préféré recourir à son tour à la justice. Abonnez-vous à notre page Facebook Kassai Développement TV, WhatsApp plus 243 815 068 909.